Au départ à tous, bien-aimés frères et sœurs, le président Obianguema de la Guinée équatoriale vient de faire parler de lui. Il a rencontré l'ambassadeur du Burkina Faso en Guinée et il a félicité le pays. Il apprécie la vision et il partage. Les ambitions des pays de l'AES. Le président Obianguema exprime sa compréhension sur la création même de l'AES. Le président Obianguema encourage les pays de l'AES pour une chose, la lutte contre la colonisation. Vous savez que le président Obianguema a eu des sérieux problèmes avec la France. La France est accaparée de leurs biens. Oui, des immeubles et autres qui appartenaient à la Guinée équatoriale. Au nom de la lutte, comment ils appellent ça là ? Au nom des biens mal acquis. La lutte contre les biens mal acquis. Donc ils ont pris les biens de la Guinée. Ils n'ont pas pris seulement les biens qui appartenaient aux dirigeants guinéens, mais ils ont pris les biens qui appartenaient à l'État équato-guinéen. Donc ils ont tout pris. Ce qu'ils voulaient prendre, ils ont pris. Au nom de cette lutte. Et donc, le président Obianguema ne supporte plus ça. Ils étaient bien contents quand le fils Obianguema venait dépenser des millions pour s'acheter seulement des vestes. Des millions d'euros pour s'acheter des vestes. Ou pour s'acheter les voitures les plus luxueuses de la planète. Ils étaient contents. Mais maintenant, ils sont en train de tout prendre. Par la force. Parce qu'ils sont en crise. Et ils se disent, les plus faibles, on va prendre tout ce qu'ils ont. C'est prévu dans la Bible. Dans la Bible, là, c'est prévu. Ceux qui en ont, on va prendre un peu. Ceux qui n'en ont pas là, on va prendre tout ce qu'ils ont. Le royaume des cieux est forcé. C'est ce que dit la Bible. Ça, c'est ce qu'eux, ils ont rédigé. Ce n'est pas Dieu. Vous savez très bien que ce n'est pas Dieu qui a rédigé la Bible, qui a pris la plume, qui a écrit. Non. Si c'est Dieu qui a rédigé la Bible, mais qui a rédigé le courant. Qui a rédigé la Torah. Bref, ce n'est pas l'objet de d'autres vidéos. Je veux dire tout simplement que c'est clair qu'ils avaient bien prévenu ça. que nous, le royaume des cieux appartient aux violons. Et on le voit, comment les Américains en investissent pour une armée. 700 milliards, plus que les dix plus grandes puissances militaires au monde. Les pays. C'est-à-dire que vous prenez la Russie, la Chine, l'Angleterre. Les Etats-Unis seulement investissent plus parce que le royaume des cieux est forcé. C'est la force. Il faut prendre par la force. Mais ce système-là est en train de s'écrouler maintenant. Il a fait son temps. Il est en train de s'écrouler. Donc, Obianguema, il salue, parce qu'il a pris des coups, tant mieux. Il salue la création de la confédération des pays de l'AES. Il salue ça. Et nous félicitons cette position. Nous félicitons cette position. Je vais vous informer que le président Obianguema a demandé à la Russie que son pays puisse abriter le prochain sommet Russie-Afrique. J'espère que ça aura lieu pour une fois en Afrique. Et bon, on verra très bien. L'avenir nous le dira. Vous voyez, donc, et ce qui est important à comprendre, c'est que c'est un soutien de poids pour l'AES. Au moment où l'Union africaine, l'Union africaine condamne l'AES, l'Union africaine demande à ce que l'AES puisse être disloquée. Que l'AES puisse repartir dans la CDAO, leur CDAO, les accidenteurs. Nous avons un président qui vient, qui soutient. Et ça, ce n'est que le début du commencement. Vous allez voir comment ça va encore avancer. Et nous saluons le président Obianguema pour cette vision, pour cette compréhension. Et j'espère que d'autres chefs d'État africains vont soutenir l'AES. Parce que ce que fait l'AES, c'est pour l'avenir de tout notre continent. De toute la jeunesse, là. Eh oui, toute la jeunesse. Vous voyez, au Sénégal, les jeunes sont en train de mettre en garde. Basirou, attention. Nous, nous comptons sur l'AES. Si vous êtes là, continuez à jouer avec ça, vous allez voir ce qui va arriver. Donc, c'est l'avenir de l'Afrique qui est en train de se jouer au niveau de l'AES. Et quand nous avons des présidents comme Obianguema qui comprennent ça, c'est une grande opportunité, c'est une grande avancée pour le continent africain. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non, il n'y a pas colère, il n'y a mal. Encore une fois de plus, bien des mes frères et soeurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pays, le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.